Face à la récrudescence des attaques du Boko Haram dans le Mayo-Tchanaga, les populations de l'arrondissement de Mayo-Moscota appellent de tous leurs voeux depuis plusieurs semaines à la mise sur pied d'une base armée afin de les protéger contre les assauts des terroristes. C'est désormais chose faite avec l'ouverture du poste frontalier du bataillon d'intervention rapide de Moscota. Les habitants de cette partie du pays ont encore en mémoire les attaques meurtrières qui ont frappé la localité d'Ngechiwi et qui ont fait 19 morts. Pas plus tard que ce 6 septembre, deux soldats camournés sont tombés les armes à la main à quelques pas de là, dans des combats avec l'ennemi. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, élite de la localité, salue l'avènement de ce poste du Bire, source d'espoir pour les populations.